On est à Las Vegas, on est à 6 minutes du strip de Las Vegas Et aujourd'hui, je vais fumer chez Cassie Delisla Cassie Delisla, qu'est-ce qu'elle fait dans ma vie ? Elle est pornstar Ouais, j'irais bien fumer chez elle Salut, merci de m'accueillir Fais pas attention au désordre Je suis le roi du désordre, donc je n'ai jamais peur du désordre Mais là, je peux te dire, en étant roi du désordre On est loin de mon niveau de désordre Il fait froid le soir à Las Vegas Ouais, c'est un peu l'enfer Faut pas croire ce qu'on dit au désert J'enlève mes chaussures, je laisse mes chaussures Non, tu peux garder tes chaussures Tu peux les enlever, c'est toi qui vas J'ai pris du vin, si jamais T'as très bien fait, je pense que je vais boire du vin Ça, c'est magique Moi, j'ai pris du Bédo J'ai pris des joints de Purwyd Tu préfères que je me mette là ? Gauche, droite, droite, gauche Attention, je vais mettre la caméra Comme ça, on est bien à temps Oh, c'est beau, purée Hop Petit cendrillage, j'ai prévu, toi Ouais, j'essaye Alors, je vais faire en sorte qu'on ne voit pas la culotte Je vois que la jupe est... Mais très bien J'aime beaucoup cette jupe On est plutôt pas mal Ah, ok Wow Bah, écoute, si on m'avait dit qu'un jour, je fumerais avec Cassie Ravi J'essaie de ne pas transpirer Qui t'a cru ? Tiens, je te l'ouvre Ok Petit joint pour toi Petit joint pour moi Alors, à l'époque, les j'irais fumer chez vous, c'était 16 minutes 20 Mais là, j'ai mis des nouvelles règles C'est le premier qui finit son joint Putain Je sais que je n'ai pas l'habitude de fumer des purs Je sais, tu m'as dit que tu ne fumais pas des purs Je pense que ça va te mettre bien Je pense que je l'aimais tout fait avec Je pense que tu vas être très très bien Parfait, attends, j'ai mon briquet Je ne sais pas si je dois dire ça Mais généralement, quand je fume des joints, je le fais allumer par mon père Parce que j'ai horreur les allumer Par ton père ? Tu fumes des joints avec ton père ? Ouais, je fume des joints avec mon père Ouais, ça m'arrive Ah, ça c'est cool C'est assez rare Bah, je ne sais pas Écoute, moi, la seule raison pour laquelle je ne fume pas avec mon père Mon père, il tient très bien l'alcool Ouais C'est bien, c'est toujours des C'est toujours très animé chez moi D'accord Mais c'est bien Il y a des hommes un peu partout Il y a des hommes un peu partout Où sont les femmes ? Il n'y en a pas, il n'y a qu'un aussi Tu veux que je te l'allume ? Non, non, écoute, tu veux faire un effort Je vais faire comme je fais d'habitude Je vais faire tout doucement Ok Voilà Et je crois que c'est la première fois qu'on va me voir fumer C'est vrai ? Ouais, j'évite de fumer Je trouve ça cool, une belle femme sexy qui fume des joints Ah non, mais j'aime bien aussi, c'est pas ça Mais je pense, je n'ai pas vraiment habitué les gens qui me suivent à me voir fumer tout court Je crois que les rares fois où on voit un paquet de cigarettes sur une photo, c'est sur les photos Instagram Donc fumer le joint, encore moins J'évite de me montrer avec les yeux rouges ou des trucs comme ça Comme quoi, ça n'empêche pas d'avoir une vie, d'être sportive Parce que je sais que tu es sportive Très Ouais, très sportive Tu t'entraînes quoi, 5 fois par semaine ? Ouais, à peu près, ouais C'est un délire, putain, de trouver la moitié à chaque fois Je vois que je suis un poli, je ne sais pas C'est mon petit mignon Hi Ah non, c'est la deuxième femme de la maison Ah, il y a une autre femme Il y a une autre femme dans la maison Magnifique Ouais Bon, ça va Qui elle aussi fait beaucoup de sport Est-ce qu'il y aura d'autres surprises de femmes ou pas ? Non, on n'est que deux Donc, par exemple, tu m'as dit que tu étais toute seule Et là, il y a une autre femme déjà, on vient de commencer Je lui dis peut-être que... Alors, il faut savoir qu'il y a beaucoup de chambres dans cette maison Et que donc, il y a beaucoup de monde Enfin là, il n'y a pas beaucoup de monde Vous m'avez gentiment proposé de dormir là Oui, quand même Donc, je vais dormir là Santé Santé A la tienne J'ai cru qu'en fait, c'est du vin et ça s'appelle butter Mais à un moment donné, j'ai cru que c'était juste butter Et je me suis dit, ah non, butter En fait, il y en a un qui s'appelle ménage à trois J'aime bien ce vin Je voulais le mettre là Et puis après, je ne l'ai pas trouvé en fait Enfin, Dorian, on ne l'a pas trouvé Et du coup, on s'est dit butter, c'est pas mal C'est marrant Ça me fait penser à butter dans ce soir Il est bon ce vin à butter T'aimes pas ? Si, il est doux Moi, j'ai trop bon Il est plutôt doux, ouais Parce que bon, c'est pas l'or fort, les Américains, le vin On va pas se mentir Quand tu viens de France, ouais Mais franchement, il faut quand même de plus en plus de vin En Californie, tu vois, ils ont ramené plein de cépages Mais les cépages, c'est pas la terre La terre ici, elle est quand même assez sèche C'est bien Ouais, tu vas être bien Putain Le nombre de fois où je fais Putain, j'ai appuyé sur REC Parce que je suis trop foncé Ça m'est arrivé, c'est une fois avec Dorian On avait ramené une fille Et j'avais donc retourné au téléphone Parce que bon, quand on fait des trucs pour nos contenus On n'a pas besoin de puce Et en fait, on fait toute la scène Je regarde pas Pour moi, c'est bon, j'ai appuyé sur REC Tout va bien Et puis, en fait, je regarde J'ai enregistré les deux premières minutes En fait, il se passe rien On est toujours habillé Et en fait, t'appuies sur REC pour éteindre le REC Je sais pas ce que j'ai fait Franchement, je sais pas En plus, c'est un plein de journées Donc en journée, je fume pas Je fume pas du tout Je fume que le soir En tout cas, les jours Donc ouais, du coup Heureusement que Dorian est performant On a pu le refaire On l'a refait dans la foulée Parce que là, on parle directement de cul Comme vous l'avez compris Et on est rentré dans le vif du sujet Donc Attends, mais si ça te fait ça Mais je vais pas le fumer Toi, c'est le genre qui te fait pousser Moi, c'est quand on porte de cul D'un coup comme ça Hop, dans le vif du sujet Waouh, ça me défonce la gueule Tu vois Alors, attends, je récapitule Donc toi et Dorian Vous êtes libertin Oui Là, vous appelez une meuf Pour tourner une scène Sur un film que vous produisez Ah, c'est-à-dire Non, en fait, c'était une scène C'est trop mignon Parce que t'as la voix super douce Et tu vois C'était une scène, en fait Qu'on voulait faire pour nos réseaux Donc les fans, tout ça Ce genre de choses Donc on s'était mis en accord Pour, en fait, quand on fait ce genre de scène Il y en a un qui filme Enfin, qui utilise son appareil Son téléphone ou sa caméra Et ensuite, on se la partage Je lui cède mes droits à l'image Elle me cède ses droits à l'image Il ou elle Et en fait, on fait nos contenus personnels Pour nos plateformes Et en se cédant nos droits à l'image Donc le film, on peut le retrouver ? Oui, sur mes réseaux Et c'est quoi le titre de la vidéo ? Alors c'était pour l'anniversaire de Dorian en plus Donc c'était avec Kitane Allure Qui est très très belle Je crois qu'elle est russe Et très flexible Donc le film qu'on va voir Le film Ce film-là Qu'on peut trouver sur ta page Donc Dorian avait déjà joué une fois Oui Et là, on lui a dit Bon, Dorian, je n'ai pas filmé Bon, en fait, ce n'est même pas moi C'est elle Les Russes, ça sont très Très strictes Très froids Elle lui dit Tu can do it again On s'est dit, bon Putain, j'ai cru que tu avais parlé japonais Ok Tu can do it again Again Ah, you can do it again Donc bon, c'est-y Bon, ben, oui, oui Il peut, de toute façon Ce ne serait pas sa première fois On ne va pas se mentir Dorian, c'est C'est une machine de guerre Une machine de guerre La bête de sexe On se t'en dit Demain, il n'y a plus d'homme sur la planète Lui, il te revoit tout Sans problème Il aime bien niquer, quoi Il adore Il en a fait son boulot, quoi On m'a fait tous les temps C'est loin de ce que les gens Je ne sais pas ce que les gens peuvent imaginer Tu vois Mais ce n'est pas du tout Puisque vous êtes un couple d'acteurs porno Qui vivez ensemble Mariés Il y a vraiment Franchement, c'est impossible de dire C'est impossible de dire comme ça Quand on vous voit C'est genre Ben non, non Parce que Par contre, vous vous faites souvent On a fait un truc en barre Et j'étais impressionné Vous vous faites C'est vous 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 faites allumer Oui C'est vrai Je pense en fait Que Dorian et moi On a cette particularité Sans vouloir m'avancer Ou m'envoyer trop de roses Je peux dire des mots Vas-y, vas-y On pue le cul On pue le cul, quoi Voilà, on pue le cul C'est Des meufs C'est ça En fait, j'étais halluciné Les meufs viennent te chauffer Oui Alors moi À un moment donné Je ne savais pas Les Etats-Unis Ça se joue là depuis deux ans Mais j'ai vu des meufs Je ne sais pas ce qui se passe Je n'avais jamais vu ça de ma vie À ce moment-là Je ne sais pas si tu leur fais un regard Que je n'ai pas vu Ou je ne sais pas Et puis à quoi ça arrive Des meufs normales Plusieurs fois Oui, c'est vrai On a cette particularité Que Dorian depuis le cul Et les gens sont Régulièrement attirés vers nous Et je pense Que ce qui les attire vers nous C'est qu'ils voient en fait Qu'on est des gens Plutôt sains Je veux dire Donc je pense que ça doit sur nous On fait du sport On s'alimente bien On a quand même Une certaine routine Le fait qu'on soit mariés Je pense que les gens se disent Ah bon, s'ils sont mariés Donc c'est C'est qu'il ne va pas Il ou elle ne va pas essayer En fait De me faire des plans bizarres De me ramener Quand on nous voit Les gens savent déjà À quoi s'attendre En fait Ils savent très bien Dans quoi ils vont Ils savent À peu près tout ce qu'il y a À savoir en fait Et Et le fait de pied le cul Forcément Alors vous 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 mariez Vous ne faites pas encore De porne à ce moment-là Non Vous vous mariez Pas du tout Vous êtes déjà libertin Oui on est déjà libertin Je pense Moins qu'on l'est maintenant Quoique En fait En fait c'est qu'avant On préférait aller chasser Enfin c'est moi qui préférais Aller chasser dans les bars Chasser J'appelle ça chasser Oui j'aime bien Chasser dans les bars La chasse Je ne sais pas pourquoi En fait ça me rassure De me dire que Je vais croiser un mec Dans un bar Il ne sait pas qui je suis Et tout ce qu'il voit en moi C'est juste cette fille Assise là Dans un bar avec son mari Et qui a envie De se faire Un petit plaisir particulier Pour samedi Pour le samedi soir C'est déjà arrivé Que genre tu tapes un mec Ou je ne sais pas moi On dit vous faites Une espèce de petite Donc libertin Donc vous faites des petites partouces Et les mecs Vous reconnaissent Genre mais pendant le truc Tu vois tout d'un coup Il y a un coup de Attends mais je les ai déjà vus Quelque part Tu vois ce que je veux dire Ou pas Je pense que c'est déjà arrivé Mais très honnêtement Si c'est déjà arrivé La personne ne me le dit pas Je sais qu'une fois La dernière fois Que j'ai fait un club À Paris d'ailleurs Je vois un mec J'espère qu'il va part Il ne me plaisait pas spécialement Mais il avait Non C'est vraiment mon goût personnel Parce que je peux comprendre Pourquoi d'autres femmes Coucheraient avec ce mec Il était bel homme Il était bel homme Il est bien habillé Il se sentait bon Il n'y avait aucun souci Et puis Je ne sais pas Il avait la tchache Il m'a convaincue J'aime les hommes avec du charisme Alors vas-y Attends Il t'aborde On est dans un club libertin Donc il ne m'aborde pas trop Bon voilà quoi Et puis en fait Bon les choses se mettent en place Et donc je me mets À ses genoux Alors je pense qu'en fait Il a dû me dire avant Qu'il savait Qui j'étais Alors il faut savoir une chose C'est que quand je suis en club Je suis partie au resto avant Je me suis déjà enchaînée au vin J'arrive au club J'enchaîne au champagne J'écoute souvent Un mot sur deux De ce qu'on me raconte Et j'ai des Je ne sais pas que je dise ça Vas-y Dis J'ai des phrases de liaison C'est quoi des phrases de liaison ? Ah bon c'est vrai C'est pas vrai Non tu plaisantes Et en fait Tu arrives vraiment à sortir ça Sans écouter la conversation J'ai fait des soirs entiers Comme ça Génial Et en fait J'aime pas être impolier Et dire aux gens Que tu m'emmerdes avec ton histoire En vrai je préfère leur La laisser parler Et puis à la fin C'est toujours C'est gentil de m'avoir écouté Qu'elle c'était vraiment Ouais je sais Attends par la personne Non Ah bah de toute façon Je ne sais pas ce que tu as dit Il n'y a rien à personne De ce que je t'ai dit De toute façon je ne sais pas Comme si j'avais rien entendu Il y a des trucs Des moments où ça va me revenir Genre Ah putain mais elle m'a dit ça Mais ça craint quoi Et je réalise en fait Le mec t'aborde bien Donc le mec m'aborde bien Ça se passe bien Et puis Puis à un moment Je me mets À le genou devant lui Il est debout quoi Et à un moment Il me regarde Et puis il me dit Putain tu sais pas Combien de fois J'ai rêvé de ça Et je me suis dit Putain mais juste Mais ferme ta gueule Ferme ta gueule Juste on s'amuse On oublie Je ne suis pas là pour Pour faire le show De Cassidy Lissage Je suis là pour m'amuser Parce que je suis sortie Avec mon mari Il y a beaucoup de Alors est-ce que les Les actrices De cul Les acteurs de cul Parce que déjà Je me dis Il y a quand même le côté Je ne sais pas C'est peut-être des questions naïves Mais en général C'est tous des Des libertins Des libertins Ouais Non 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 Je sais qu'il y a De vrais libertins Dans le milieu du porno Ça c'est sûr et certain Après je sais aussi Que Il y a beaucoup De faux libertins Dans le sens où La sexualité Va être vraiment débridée De leur côté Mais en face Ils ne seront pas capables D'assumer le fait Que la personne Qu'ils aiment Puisse vivre Cette liberté En fait Et du coup Donc ce ne sont pas Vraiment des Couples libertins Je pense qu'ils aiment Ils restent ensemble C'est souvent des mecs Tu dirais Ou c'est égalité Non je dirais Vraiment à égalité Une fois ça m'a Vraiment beaucoup surprise Parce que J'avais invité Une actrice Avec moi Dans un week-end En vacances Et quand On est arrivés au bar Bon le mec Était clairement sur moi Mais il s'est rabattu Sur elle Bon c'est pas grave Bon je m'en fous Je me dis De toute façon Je vais manger dedans Et donc Elle me demande De le ramener Parce qu'en fait On était au Mexique Et bref Du coup Comme elle parlait Pendant l'espagnol On l'a ramené Donc moi je lui explique Toi tu parles espagnol Je lui explique clairement Ecoute Ca c'est mon mari Ca c'est ma pote Si je te ramène On va baiser tous ensemble Il n'y aura pas de Si t'es pas à l'aise Avec ça Clairement tu me le dis De suite Et donc en fait Sur le coup Je calcule pas trop L'humeur de ma pote J'ai bu beaucoup C'était la libération Après Covid Lui dit quoi Quand tu lui dis ça Oh il est content Il est très enjoui Et en fait Quoi ? Qu'est-ce que c'est Que ce traquneur ? T'imagines le traquneur Et le lendemain En fait Ma pote me dit Enfin cette fille là Me dit Mais moi en fait Je suis hyper jalouse Je suis hyper jalouse Je supporterais pas De voir mon mec Faire autre chose Et puis je me regarde Je me dis Mais putain Mais t'es triste pour moi Comment tu oses De tenir ce discours C'est très grave En fait Ce que tu dis Parce que T'es en train de dire Que toi tu peux te faire démonter Par toute la planète Alors oui c'est un travail Mais tu fais pas ce travail Par dépit Et non pas juste Parce que tu aimes l'argent Faut quand même Qu'il y ait aussi un côté De j'aime le cul Si t'aimes pas le cul Tu peux pas Faire ce travail là Je pense que les filles Qui aiment pas le cul Mais qui font ça Uniquement pour l'argent Par rapport à l'argent Je pense qu'à un moment Elles vont se perdre Et je pense que c'est là Finalement Où ça fait Des espèces de destins brisés J'avais vu une interview De Manu Ferrara Qui est aussi acteur de cul Et lui Sa femme C'est dans une interview Donc ce que je dis C'est Je sais pas si il y en a Qui peuvent retrouver L'interview dans les commentaires Mais en gros Lui Il est marié avec Une acris de cul Oui Kyden Cross Et je crois Et je crois Je me trompe pas Que par contre Lui maintenant Dans sa tête De ce qu'il dit C'est que lui Il peut continuer A faire son taff Par contre Il veut plus Qu'elle tourne Ou elle tourne plus Elle tourne plus Elle tourne plus Ça je sais qu'elle tourne plus Elle réalise Elle fait des très beaux films Elle réalise des films Ouais Elle réalise des films Ils sont vraiment très beaux Elle a un esprit un peu Un peu pervers Comme nous tous De toute façon J'ai envie de te dire Faut être pervers Pour être acteur De cul Je pense oui Qu'il faut avoir Un côté quand même Très pervers Je pense que ça va Avec le fait D'aimer le sexe Tout simplement D'être libéré Que ce soit Libéré de ton corps Ou libéré Dans ton esprit Parce que Parce que Ton corps c'est bien Tu le libères Mais il faut aussi Libérer ton esprit Parce que les gens Vont être témoins De ton oeuvre De travail Donc Il faut Il faut que tu sois Aussi libre Et puis toi même J'imagine Rien que le fait De se voir Tu vois Le corps Il y a un rapport Quand même Au corps Où tu dois être Dans un truc Que je peux comprendre Moi En étant sur scène Tu vois Finalement Moi je ne me mets Pas à poil Physiquement Mais pour moi Le métier que je fais Il se situe Pour de vrai Dans une espèce D'honnêteté Tu vois J'ai commencé Le stand-up On peut dire Que je faisais Des blagues Tu vois Et là Maintenant J'arrive Dans un truc Où je suis Plus Dans Dans la vie Et tu vas voir A quel point c'est vrai Aussi pour le porn C'est que Quand toi tu fais ton truc Ton histoire de cul personnel Tu vois Tu es en train de baiser Les gens Les gens ils se projettent C'est pour ça qu'ils regardent Du porn Ils se branlent Ils se projettent Bien sûr Et bien En vrai Là c'est ça C'est que quand Tu peux te projeter Dans une oeuvre Oui bien sûr Et moi quand je raconte Une histoire Elle est hyper personnelle Mon histoire Mais les gens se projettent C'est l'émotion Si j'ai compris Tescatch en plus C'est basé sur La vie Oui c'est la vie C'est clairement la vie Pour moi c'est vraiment la vie Et il y a une mise à vue Et pour Je peux comprendre Le truc De pour être capable De ça Tu dois être Dans une espèce D'acceptation de toi Bah totalement Parce que finalement Tu vas devoir aussi Te faire accepter Auprès des tiens Donc pour pouvoir Si tu veux Te faire accepter des tiens Il faut que tu sois convaincu De la personne que tu es Et tu peux pas Convaincre quelqu'un De quelque chose Dont tu n'es pas convaincu Toi même Tu vois ce que je veux D'ailleurs C'est intéressant Comment Ta famille L'a appris Ça a été Est-ce que t'as rien dit Et puis t'attends Qu'ils te montent sur un film Et que ça en parle Ah ouais non Alors Comment on va vous dire Toi là Lève-toi Il y a des trucs À te dire Non non Vas-en Ça s'est pas passé comme ça Bah en fait Avec Dorian On est monté très vite Et Comme on l'a senti Enfin On l'a vraiment senti venir Moi J'avais pas du tout envie Que ma famille Ultra catholique Mais quand même Un peu libérée Mentalement Je suis pas non plus Dans un truc hyper fermé Mais bon quand même J'avais pas envie J'avais pas envie Que ma mère Ou même mon père L'apprenne En regardant un film Quand il est tranquille En train de se détendre Tu tombes sur ta gamine S'il te plaît Enfin Il y a un moment Il y a un énorme malaise Si tu veux Donc moi je suis obligée De dire à mes parents Que je fais du porno Alors il y a eu plusieurs étapes Parce que d'abord Je l'ai annoncé Un de mes frères Je m'en souviens très bien Et en fait Il le savait déjà Ah ouais Donc t'as commencé à tourner Ouais j'avais déjà commencé à tourner Et en fait Je me suis en train Au début de cette vidéo C'était la première vidéo Qu'on avait fait Et en fait Tout au début Tu vois que Doréon Et donc il me l'a raconté Il me dit Mais c'est bizarre Parce que je regarde la vidéo Et je me dis Putain je le connais ce mec Je le connais ce mec Je le connais ce mec Et à un moment Bah moi j'arrive Dedans Et Et là mon frère Il me dit Ah bah oui voilà Voilà c'est pour ça Que je connais ce mec Par contre tu t'en as pas parlé direct Non j'en ai pas parlé direct Non lui Lui il a eu du truc Il t'en a pas parlé Non lui il m'a rien dit Il a attendu en fait Que je lui annonce de moi même Il lui dire Bon bah voilà Je fais du porno Ouais je sais Je sais Donc Non je pense qu'il a eu Cette politesse en fait D'attendre Que ce soit moi Qui le confonde Qui lui dise honnêtement Et pas lui en fait Qui m'enlève Ce Ce droit de quand même Pouvoir lui annoncer Quelque chose d'important Dans ma vie Parce que c'est Quand même quelque chose d'important T'achètes une maison Tu le dis à tes parents T'achètes un chien Tu le dis à tes parents T'achètes un nouveau frigo T'en parles Bon tu commences le porno Faut aussi que t'en parles C'est Il s'est passé quelque chose Tu as passé une étape Il s'est passé un truc Dans ta vie Ouais ça change Tu te rappelles La première scène Ce que tu t'es dit L'excitation Le trac Franchement J'étais juste Hyper dégoûtée Parce que mon maquillage Était affreux Ah ouais Tu penses ça ? Le maquilleur Il était vraiment mauvais J'avais la peau blanche Mais genre Michael Jackson Non mais genre Michael Jackson A son retour Il est encore visible Ce film Il est encore visible C'est quoi la titre de la vidéo ? C'est Alors c'était pour Jackie et Michel Je m'en souviens très bien C'est la première scène Que j'ai fait La toute première scène Vraiment Je ne sais même plus Comment ils avaient appelé ça Et je n'avais pas encore Le nom d'Alice là Parce que je n'avais pas trop J'étais un peu indécise Donc si on tape Cassie, Jackie et Michel Il y a moyen de trouver Je vais trouver facilement J'ai de la lingerie blanche Mon tatouage n'était pas encore Terminé à l'époque Non je crois que je ne l'avais pas En fait Je n'avais pas mon tatouage A l'époque Non j'avais juste ma fée Je n'avais pas le tatouage A l'époque Il est arrivé juste après C'est marrant parce qu'en fait Au fil d'Efficine Jackie et Michel Tu peux traquer les dates C'est ça Avec le tatouage Et du coup Bon tu fais la première scène Tu te rappelles Quand le film est sorti Tu l'as regardé ? Ouais je l'ai regardé Quand même On l'a regardé avec Dorian Ouais elle était bien C'était jolie C'était bien tournée Franchement c'était beau Pour un Jackie et Michel TV Je pense qu'on a eu Beaucoup de chance Avec Dorian Parce que du coup On s'est retrouvés Avec un réalisateur Qu'on connaissait personnellement Qui est un ami d'enfance De Dorian Et Enfin bon Il a un très bon matériel Sa manière de cadrer Est vraiment excellente Donc Non la scène est vraiment très belle Elle ne ressemble pas A une scène de JM TV basique Où c'est un petit peu dégueulasse Ah putain Mais c'est le côté C'est ça qui est kiffant C'est ce que les gens recherchent Tu vois Jackie et Michel Ils aiment bien le côté Mais non mais ça c'est Assieds toi Alors Jorgette Alors Tu t'appelles comment ? C'est quoi ton petit nom ? Une fois on m'avait raconté Il y a toujours une gare de TGV Il y a une gare de TGV de Nice Et t'es là Oh voilà On lui a cherché en Uber Voilà Tu vois Je vois Une fois on m'a raconté une légende D'un Alors c'est pas une légende Il y a Dorian qui est là C'est pas vraiment une légende Comment ça va ? Ça va Ça fait plaisir ? Attends je vois juste un vers de là Ouais vas-y Regarde Attention Salut Monster Dick Je suis habillé On se rend pas bien compte J'arrive pas à voir ces vers C'est vrai que c'est bizarre C'est pas des verres à vin ça Non je suis désolée Je suis désolée J'ai pas l'habitude de fumer aussi Dorian parce qu'on en avait parlé C'est pas la première fois Qu'on boit du vin ensemble Non Il aime bien le vin C'est quoi ? Tes parents ? Moi je suis de Bordeaux Et puis j'ai fait un peu J'ai un peu fait d'onologie J'ai beaucoup pratiqué quoi T'as vu pas mal de vin déjà J'ai beaucoup pratiqué J'ai déjà bu quelques coupes J'ai fait les vendances J'ai fait les vendances Sur les panneaux publicitaires d'autoroutes Parce que ça crée des accidents Sérieux ? Sérieux C'est très sérieux Ah non non c'est très sérieux Ils les ont enlevés Tu sais pas si c'est des accidents Du mec qui a regardé Ou si c'est la même qui a fait T'as regardé quoi là ? Pas faux Pas faux carrément Tu sais pas d'où ça vient vraiment C'est possible effectivement Bah on parlait de sexe Figure toi C'est vrai ? Ouais C'est étonnant On parlait Attends on était sur quoi ? Attends mais c'est bien On peut avoir ton point de vue Tu te rappelles de la première scène Que t'as fait ? On parlait de la première scène Jacques et Michel Que vous aviez fait Bah oui oui Du coup c'était Jacques et Michel T'étais comment toi après ? T'étais stressé ? Non Non moi j'étais bien Ah putain tu me parlais De pas enregistré De quoi ? Bah le réel Le jour de cette scène Les Jacques Ah ouais voilà Ma première scène Il a loupé les Jacques A la première scène Il a loupé les Jacques Ouais Putain T'avais fait une belle éjac ? Ouais franchement T'étais fier de ton éjac Et tu me fais non T'as mal loupé Non mais moi j'étais dégoutée En plus après on est partis manger Tout c'était Bah du coup Du coup on a fait une pause C'est pas grave Ça peut arriver Tu es posé vite fait Pour raconter Mais pose toi rapidement On a fait On est entre drogués là On a fait une pause Rapide pour aller manger Et puis pour Pour recharger un peu Ah vous êtes reparti à ton nez ? Ouais Après on est reparti T'as mangé de la viande ? Ouais c'est vrai J'ai mangé de la bonne protéine Et je sais plus Oh mon Dieu Ouais Ah ça marche Non mais ça marchait très bien quoi Non franchement ça avait bien marché Et puis elle était belle déjà Enfin je crois Ouais ouais Je sais pas si j'ai pu dire Je sais pas si on peut dire ça Elle était belle déjà Si Je trouve que déjà Déjà une faciale en général c'est beau Moi je suis pour dire D'ailleurs est-ce que t'as remarqué Qu'aux Etats-Unis Pour dire qu'ils font les cheveux Parce que le mot poil et le mot cheveux c'est le même C'est hair Et ils mettent partout sur les coiffeurs Quand ils font l'esthétique aussi We do facial Ah oui on l'a vu plein de fois On fait du facial Ah ouais Putain on l'avait vu dans ce quartier Sur Nord Hollywood Il y a marqué we do facial Dans ce quartier Waouh Oui oui je me souviens C'est bon Je viens pour la faciale On fait des faciales Où est-ce qu'on a les trois c'est bizarre ? Là t'as un gang de Latinos qui arrive C'est vrai que dans le porn on est d'accord Que la faciale ça reste la fin phare Moi je trouve que c'est la meilleure Ouais c'est la meilleure Moi je trouve que c'est la meilleure Avalé c'est bizarre C'est le meilleur happy ending en fait Ouais Ça ou les sangs Ça ou les gens Quand ça coule comme ça j'aime bien C'est pas mal Swap C'est moins beau Les machins de swap Tu regardes ou pas toi ? C'est quoi ça ? Tu sais quand elle mélange C'est deux nanas qui se mélangent C'est ça ? Elles se mélangent le super Alors Norman aussi va prendre des thèmes On va prendre des thèmes Dépendant Sharing Ouais écoute Ouais je veux dire Je regarde pas mal Mais c'est marrant parce qu'à un moment donné Je regardais les catégories C'est impressionnant Du coup c'était pas la catégorie ? Moi j'ai dit C'est swap ou sharing C'est quoi swap ? On n'est pas si expert Les meufs elles se ferment Et puis l'autre Des fois il y en a qui viennent lui laisser L'autre meuf elle vient un peu mieux Moi je préfère celle Qui le reçoit d'abord Et puis comme ça L'autre a bien léché Parce qu'après t'as la paf Qui se rajoute et tout Il y en a trop Et puis t'es J'aime pas Alors attends La fin elle est scriptée Ou c'est vraiment freestyle ? Est-ce que la fin On est d'accord Qu'on termine par une faciale les gars ? Non 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 Tu le sais à l'avance Quand c'est professionnel Surtout pour les cream pie Parce que toutes les filles Font pas des cream pie C'est ce que je peux comprendre Donc cream pie c'est C'est intime de se faire jouir dans le cul Moi je préfère dans le cul Je préfère dans le cul J'aime pas trop dans la chatte C'est un peu bizarre À part avec Dorian Et encore Oui c'est un côté intime Et encore Dans le cul t'aimes bien Et tu le gardes Donc on est vraiment parti dans le cul On parle vraiment de cul Là je suis foncé Donc je regarde si tout s'enregistre Tu sais quoi ? Je suis assez impressionné Parce qu'on m'avait dit la batterie Alors je suis assez impressionné Je dois dire Les reviews sur cette caméra Déjà je t'ai envie de parler de la caméra 2V8 Parce qu'elle est toute nouvelle C'est le premier épisode Que je tourne avec cette caméra Il faut savoir Et donc j'ai regardé toutes les reviews Ça suit bien Et apparemment la batterie Elle dure que 45 minutes Tu vois Sauf que là regarde Elle est encore au plein Et on est à déjà 30 minutes Donc Les reviews On va voir Mais je pense que les reviews sont fausses Cette caméra Tu ne t'enregistres pas Si regarde Il écrit REC On s'est déjà posé On était foncé depuis longtemps Et à un moment donné C'est venu Moi j'ai fait Putain est-ce que j'ai appuyé sur REC Et après j'ai fait Ouais Là normalement tout est bon On est plutôt pas mal Ok Tu vois Putain On est parti vite Et Attends C'est vrai que c'est très difficile De préparer le cul Et en même temps C'est votre passion Oui Bien sûr C'est plus qu'une passion C'est un art de vivre C'est un art de vivre Mais c'est complètement un art de vivre Et attends Est-ce que la vraie passion En fait vous La vraie passion c'est le cul Parce que vous êtes vrai libertin Vous allez en partouze Ouais on fait ça beaucoup On fait ça partout On vient de dire Si tu t'assoies Tu peux tomber enceinte Même moi Dégueulasse Est-ce que tu t'appelles L'avoir dans le cul Ouais C'est un Oh non Non Putain je sais pas En fait je sais pas à quel point Parce que je suis déjà interdit Au moins de 18 ans Ils vont faire quoi de plus Au moins de 21 ans Qu'est-ce que tu veux faire Mais tu sais que ici Donc la majorité aux Etats-Unis Pour certaines choses C'est 21 ans Pour fumer un joint C'est 21 ans Pour acheter un paquet de cigarettes Pour l'alcool C'est 21 ans Par contre Si tu veux faire du porno Et t'inscrire Toute ta vie Jusqu'à ce que tu crèves Dans internet De toi à poil En train de te faire baiser C'est à partir de 18 ans Sans problème Parce qu'en fait Dans leur tête Ils se disent A 18 ans tu peux Mais au moins T'auras pas pris ta décision bourrée Ah C'est un très bon point Je pense que dans leur tête C'est un business Le ? C'est parce que c'est un business L'alcool aussi c'est un business L'alcool tout est un business Non mais boire n'est pas un business C'est de la récréation J'ai jamais été payé pour boire Qui peut être payé pour boire ? Si les hôtesses Dans les bars hôtesses Dans les années 90 Oh il y en a encore Il y en a encore ? Je suis sûre que oui Bien sûr A chaque fois que j'imagine Cette hôtesses Je sais pas pourquoi J'ai une musique de jazz dans la tête J'ai tout le temps Une nana comme ça Et il y a Et là il faut Oh non Mais il faut le truc Je sais pas comment ça s'appelle Alors elles ont le filtre déjà Ah comme ça Quoique non Je la vois bien fumer une vogue Chaque meuf là Je la vois bien fumer une vogue Ah c'est pas bon les vogue C'est les premières cigarettes Que j'ai fumé les vogue Parce que personne ne m'ont taxé Attends quand t'es au lycée tu fumes C'est vrai que les gens ils viennent taxer une clope Tu lui donnes une vogue Ah bah non merci Moi Moi je taxais des clopes Mais en vrai je fumais pas de clopes Si je taxais une clope C'est pour parler à la meuf En même temps une vogue Je fais merci Ah bah là je crois que t'étais bêlée Pour parler aux meufs Tu leur taxes un truc Tout de suite Direct Tu as raison c'est pas mal T'as raison c'est sûrement bien Ah putain c'est les années lycée J'étais même pas fumeur Je suis même pas de clope C'est ma seule technique d'approche Putain T'es mauvais dragueur alors Je suis très mauvais dragueur Je suis pas du tout un bon dragueur De rien non plus Enfin il pense que non C'est ce qu'il dit Non moi je suis pas un bon dragueur Je suis un bon dragueur C'est à dire que je peux très vite Faire tu sais pas la fille Je suis pas un bon dragueur Je suis un bon baiseur Non parce que je peux Ok quand même Je peux très vite faire comprendre A la fille Il va forcément en fait Te faire comprendre très très vite Que bon bah Bon on va baiser quoi Voilà Mais bon Au moins c'est clair La plupart des femmes sont Je veux dire Depuis toute ma vie La plupart des femmes sont Hyper réceptives à ça Au moins elles se disent Bon ils n'essayent pas de m'embobiner Ils passent directement Au Est-ce que c'est un alpha Est-ce que Bon je sais que ça arrive Donc toi tu disais que C'est vrai que parfois Les mecs ils ont un peu peur De toi Tu fais un peu C'est pas comme si t'étais Oui 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 Tu fais pas gringaler Bah non Alors qu'en fait T'es super gentil Alors Méfie toi Je mange des enfants Il est gentil avec toi Il est gentil avec toi Je crois que la première fois Qu'on s'est vu Nomad il a disparu Je crois que la première fois La première fois qu'on s'est vu On a mangé Je crois directement Tu m'as mis tout de suite Une espèce Non t'es arrivé avec un truc de viande T'avais de la viande Ah quand t'es venu manger chez nous Ouais Oui Ah non on mange de la viande A chaque repas Ouais parce qu'aux Etats-Unis La viande est pas Elle est très sportive C'est un délire Tu sais que depuis que je suis ici J'ai pris Attends Je suis arrivé ici J'étais je crois A 59 kilos Bon pour l'instant J'ai perdu du poids Parce que j'étais malade Et là Je suis presque à 63 kilos Tu bouffes de la viande Aux hormones Mais laisse tomber Je suis tankée comme un bœuf Par contre j'arrive pas A récupérer mes symptômes C'est immondi Mais ça Putain j'arrive pas quoi C'est un délire Je bois pas de bière Je bois de sucre Je mange pas de sucre C'est l'alcool qui fait grossir Moi je te dis Moi c'est l'effet du yo-yo quoi Moi c'est l'effet yo-yo en ce moment Bah voilà C'est l'alcool qui fait grossir C'est pas Je bois pas ton ça Non mais des fois On y va un petit peu quoi Oui c'est vrai que quand on boit On est très fête T'as raconté la boîte à partouze Ce qu'on avait fait Il n'y avait pas d'alcool Alors voilà Est-ce qu'on peut parler des boîtes à partouze sans alcool ? Tiens mais mon dieu Mais franchement Alors moi je tiens à dire Je suis pas du tout dans le délire des boîtes à partouze Je connais pas bien Mais Je tiens à dire Je suis pas très à partouze Alors là franchement Non C'était un deuil total C'était un deuil total Mais donc normalement dans les boîtes à partouze Il faut de l'alcool Bah oui Non mais pourtant bien c'est un peu Le but c'est pas C'est pas d'être bourré C'est sûr que Non mais par contre tu peux fumer du cannabis dans la boîte si tu veux quoi Non mais c'est marrant de faire une boîte à partouze Par contre c'est sans alcool C'est vraiment Tiens respectez Moi j'avais pas envie de fumer quoi J'avais envie de Tu vois de boire un peu de but Ils cherchent de la perf quoi Faut vraiment montrer des mecs Voilà pour Pour m'ambiancer quoi je sais pas Et on arrive pas d'alcool Nous on perd faim quand on est sous alcool Putain on tient bien l'alcool C'est fou Non mais non sous alcool on tient très très bien C'est fou Des fois je me demande mais comment j'ai pas faim Et quand on décide Et tu te rappelles de tout ? Vous vous rappelez de tout ? Oui Ou c'est genre des Oh ouais Il n'y a pas de matin où tu te réveilles Tu fais Jamais jamais J'ai fait une partouze Non 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 parce qu'en plus Non jamais En plus nous on est Quand on Quand on y va Quand on passe à l'acte Dans les trucs à part tous On fait de la perf On fait du On fait du chiffre Je sais pas Je sais pas on aime bien On aime bien Attends 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 J'essaie de comprendre ce qui est en train de se passer On se fait baiser par plein de mecs Je passe plein de filles On y va Non non parce qu'on a envie d'en profiter On a envie de voir tout le monde Enfin oui T'as envie de profiter en fait De baiser des gens Que tu choisis Ouais voilà ouais Ah tu crois qu'il y a ce truc C'est que comme en fait Dans le porn Dans l'industrie Bah c'est un directeur Qui fait le casting Ouais Enfin moi c'est comme ça Que je le vois Moi c'est vrai que c'est Alors il y a Comment c'est Comment c'est Tu peux dire sur ça Non non je veux pas Non je veux pas Ah non mais c'est pas forcément Par rapport au physique Que je parle C'est des fois juste C'est dans une soirée Et puis c'est dans une soirée Parce qu'on est bien C'est d'alchimie Le sexe C'est d'alchimie quoi Mais ça se passe mal Quand j'ai envie De dire non Je le dis pas Parce que je suis professionnel Donc je ferai de la scène Pour le reste des temps Par contre à la fin Il prend 5 minutes Dans le bureau Entre guillemets Ça va pas bien se passer Je pense que les gens Ils le sentent en fait Et là pour le coup Ça devient du vrai acting C'est de l'acting C'est de l'acting pur Mais après tu peux Tu peux très bien Te laisser aller Quand la personne Avec qui ça se passe bien On a tous une échelle De plan cul passable Plan cul très bien Plan cul assez exceptionnel Quand même Où il y a une vraie alchimie Et dans le porno C'est exactement Le même principe En fait Il y a des gens Avec qui tu baises Avec qui tu vois Normal Normal plus Et puis il y en a Oui non ça va Non mais ça va Non mais il y en a Mais il y en a Bon bah t'es en dessous Ouais On peut parler de l'expérience De Dorian Qui a baisé un robot Bah il t'es pas chiant Ah bah moi Il t'es pas chiant Et donc attends Non mais attends Attends non mais j'ai baisé un robot D'accord Mais Attention Tu l'as fait de bon cœur Je l'ai fait de bon cœur C'est ouf quand même Non mais Non mais j'avais En fait c'était Le truc du film Tu l'as fait dans un état d'esprit De ouf quoi C'était très dur Parce que je l'ai appris sur le coup Parce que la production Private 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 en espagnol Ne voulait pas me dire Et quand j'ai débarqué Et quand j'ai débarqué Je l'avais par message C'est qui l'actrice Attends attends Allo C'est qui l'actrice On peut pas te dire Dorian Mais T'inquiète Là ça va être bien Là franchement je te le dis Tu seras pas déçu La neuvième va vous surprendre Elle est pas chiante Elle est pas chiante Je te le dis 10 actrices porno insolites La neuvième va vous surprendre Et bim Le film il a marché quoi ? Grave Il y a eu plein d'articles J'ai des articles partout dans le monde Dans le New York New York Post New York Post Chicago Post N'importe quoi Ouais partout Non mais Pas des articles faits par ton pire Des articles De presse De vraie presse C'est la performance Là les mecs Même tu sais les mecs Mais quand même Ouais mais attends J'avais aussi une actrice Qui à un moment Venait Qui me surprenait Surprise Un petit coup de langue Et puis elle arrivait Et puis c'était un espèce de plan A trois Deux humains Un robot Attends attends T'es en mort Et tu sais Et l'actrice On peut montrer les photos A l'image Ou Euh Ah non c'est violent C'est trop pas Non c'est trop pas Non 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 Il faut pas qu'on voit ta vie Des photos de presse Je te dis tout de suite Non on voit pas On voit pas Ouais il y a des trucs Des articles Comment ça fait l'actrice déjà ? La fille elle Ah l'actrice Elle est blande À mon avis T'as Dorian Robo quoi Je sais pas Ou Dorian Delisla Dorian Delisla Dol Oh quelle horreur Non c'est pas ça Ok il a baisé Chucky La poupée qu'il a baisé C'est Chucky Mais on m'a payé très très cher Du coup T'imagines Le film des détraqués C'est un vrai film de détraqués Ça c'est dans un fétichisme C'est un fétichisme Que je connaissais pas C'est à dire que même avec la plus grande Attends je peux pas la montrer Non on peut pas la montrer ça Non non Putain c'est quand même une poupée quoi Mais ah voilà c'est bon j'en ai une Je vais mettre ça comme ça Comme ça on verra pas autre chose Ça se Ouais Ah c'est une vraie poupée quoi Putain Putain on va voir tous les trucs Que j'ai ouvert Tu flouteras Je flouteras Ouais d'accord Tu veux que je floute quoi ? Bah les mes barres Parce qu'on va voir ce que je regarde Ah les anglais Putain rappelle-le-moi Désolée Putain Ok Ok Putain Ah je regarde l'épisode No man Je te rappelle C'est moi au montage Que tu gardes ma vie privée Ok On coupe On les anglais On les floutes Tu les floutes Tu me floutes ça Non c'est obligé Tu floutes ça Ok Tu peux pas Laissez savoir Quand je te garde Tu stricules Ok les gars Alors attends Question justement Question par rapport à ça On disait tout à l'heure Est-ce que vous avez déjà regardé vos pornos En baisant Vos propres pornos Non 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 Lève tantôt mon coeur Merci Ça me perturbe Non on regarde des pornos avec d'autres Oui avec d'autres On a regardé des pornos à nous en baisant Ah oui avec Alexis Cristal une fois Ah oui avec Alexis Cristal Oui parce qu'on voulait voir Alexis Cristal On a fait un truc à une scène avec Alexis Cristal à Ubisoft Elle est belle Elle est belle Blonde Elle avait la peau dorée On l'avait huilée d'huile de coco On mangeait de l'ananas Et on lui avait du champagne C'est du vanille chocolat à la piscine C'était génial Elle était noire Elle était noire comme l'été Je voulais absolument avant cette fille sur le tournage Parce que j'arrêtais pas d'en dire des nouvelles à Dorian Du coup on a profité C'est marrant vous en parlez vraiment Tu sais on voit l'amour dans votre regard C'est pas de l'amour ça tu te trompes Donc ça c'est le film que vous avez regardé en baisant Oui après on en regarde avec d'autres On en regarde mais avec d'autres Et personnellement je préfère quand c'est pas des gens que je connais Non c'est des gens que j'aime bien ça me dérange pas du tout au contraire Si c'est des gens que j'aime bien ouais ça ouais pourquoi pas Des mecs que j'aime bien qui baissent des filles Ça me dérange pas Même si du coup tu le connais Ça peut gêner plein de monde Mais moi comme je suis acteur ou même là dedans Vu que le mec je l'aime bien ça va Et elle c'est pareil si vu de la fille elle l'aime bien ça va Ça va ouais Alors attends quand les gens t'aiment pas trop Ah bah non c'est pas possible Même s'ils sont beaux Tout à l'heure on parlait de libertinage Donc j'avais le point de vue de Cassie Et tu sais on parlait des couples Et je sais qu'il y en a dans le porn Des couples tu veux dire Que eux ils peuvent être en mode libertin Mais Genre si c'est une meuf on va ramener que des mecs et si c'est un mec on va ramener que des meufs On va prendre un couple on va prendre tout ce qui est... De toute façon l'intérêt c'est de s'éclater Tout ce qu'il y a C'est marrant parce que là j'ai vu des... Ça arrive quand même Que vous vous fassiez draguer quoi Par des meufs ou des mecs J'ai vu ça Oui J'ai vu du vrai j'ai vu Oui J'ai vu le truc Alors c'est marrant parce que En vrai si tu veux marquer une différence C'est une meuf Pour aller t'approcher si elle voit que vous êtes en couple Elle va passer par Cassie Alors que les mecs Ils passent vraiment par toi Alors qu'ils ont tort mais totalement tort Parce que s'ils me contournent Enfin s'ils me... Ah bah moi je vais pas bien le prendre déjà Non et puis moi je dis Mais mec on est en couple Alors t'as une chance sur deux de savoir qu'on est vraiment des chevaux du cul Parce qu'on le dit très vite Honnêtement on le dit très vite Oh bah je pense que ça se sent de toute façon Donc tu peux passer par la voie légale Ouais Tu peux dire Mais après tu peux comprendre Mais le mec il passe en snake Moi je trouve ça naze Moi j'aime pas ça Alors j'aime pas ça Alors si on n'était pas libertin Moi j'aimerais les écoles de lumières elles changaient de couleur quoi Merde C'est magnifique Tu l'auras pas montré Regarde Ça fait un... Est-ce que tu te rappelles de cette série Comment ça s'appelle cette série Tu vois cette série ? C'est un artiste de Vegas Ça c'est un artiste de Vegas Ah pas faux ouais Ça fait une noun d'enfer C'est ça le truc que je cherchais C'est ça une noun d'enfer C'est un art C'est un art C'est un art Parce qu'elle a la robe Je suis très content que vous aurez reconnu ma façon de chanter la série J'ai commencé à chanter Je me dis ils vont jamais reconnaître Jamais C'était bien fait Merci C'est bon C'est vrai qu'on dirait le générique du noun d'enfer Le burky il a une tête chelou Bon on va Je trouve qu'elle a la culotte de cheval la fille Je suis désolée mais Vas-y on va tout refaire On va leur demander de tout refaire Ouais bah Il ressemble à Jean-Pierre de Oui 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 Un sorcière bien aimé lui Je suis un peu déçue tu vois Parce qu'effectivement la fille Elle ressemble à une bouteille d'orangina Le mec avec son smoking Et lui il fait Triangle inversé comme ça Alors que moi j'aime bien les mecs Tu vois Triangle inversé ? Oui Moi je pense que son problème c'est c'est Yep Il faut qu'il aille voir La forme d'un homme C'est des épaules très larges Et en fait Comme vous n'avez pas de hanche Ça se referme Donc en fait vous faites un triangle C'est la forme des hommes Et les femmes C'est un peu l'inverse T'as jamais Les femmes elles ont des C'est la morphologie masculine Mais j'aime pas commencer comme ça Moi j'aime bien un homme Quand je vois un mec à la scène Regarde l'autre Elle lui fait du gring Elle est à poil avec 4 copines Avec 3 copines C'est pas du gring Avec une panterre Attends il se passe quoi là Dans cette scène Attends il va y avoir une partout Alors attends Racontez nous le scénar Elle fait un film L'autre elle est à poil Lui il regarde les voisins En gros crado Faire la fête Alors qu'il a 4 filles Alors qu'il a 4 filles C'est quoi lui ? C'est un tournage de films de queue Mais c'est ça Il fait quoi l'autre là ? Avec ses jumelles Mais oui en fait Alors qu'il a à la maison Il a tout ce qu'il faut Mais il y a un trisome là dans le coin Mais peut-être que c'est le producteur Peut-être qu'il a pas le droit De nous tripoter Ah il est dégoûté Et ouais Le producteur il a jamais le droit De tripoter quoi Sauf si c'est un acteur Pas pendant le tournage Si t'es acteur oui Sinon non Enfin Quand on te donne le droit De la tripoter bien sûr Bah oui Tu tripotes pas la fille comme ça C'est-à-dire non Bah oui Enfin Sauf les moments Sauf en précieux Est-ce que tu connais cette série ? Vous regardez beaucoup Netflix Hulu Non Je ne regarde pas la télé Que RedTube Que YouPorn Pornhub X-Vidéo pas mal Non alors On a Amazon Prime Et du coup Je ne m'en sers jamais Bah moi oui Moi je m'en sers en fait Mais comme t'es tout le temps sur l'ordi Bah du coup Je regarde sur le téléphone Et en fait D'où le fait que j'aille sur les sites Parce que sur l'ordi J'ai un VPN Mais je n'en ai pas sur le téléphone Ça me fait planter tout le téléphone Donc je ne peux pas mettre mon putain d'Amazon Sur mon téléphone Ah merde Attends comment ça se fait ? Ah oui non Parce que Ça dépend d'où tu l'as contracté Tu vois ce que je veux dire ? Ah ouais ? Mais ouais Et nous on l'a contracté en France On en a contracté un en Hongrie Il ne faut pas le faire Non on a arrêté Ah ouais non Il ne faut pas le faire Parce que t'as des filles hongrois Non parce que moi j'ai le Ah non mais c'est immonde quoi T'as ma batte outil de français Et là du coup je suis en train de rataper T'es très allemand en gros Est-ce que c'est comme Parce que tu vois C'est Hulu et HBO Quand tu vas en France Ils ne sont pas accessibles Mais là c'est pareil Ça vous fait le même truc Alors qu'Amazon c'est mondial pourtant Oui 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 Mais non non Ça nous fait exactement le même truc C'est bizarre ce que tu me dis Parce que moi mon Uber par exemple Il marche normalement partout quoi Bien sûr On a pris des tickets Des tickets d'avion Pour United Airlines Alors en fait Comme c'était un truc En dollars Mais qu'on avait payé en euros Ça a mis deux heures Je crois que c'était deux heures Deux heures au téléphone Tu finis avec un mec Au téléphone Qui avait Ses poules Et son coq Il chantait Et ça m'a pris Le télétravail Ça m'a pris Dix minutes Tu sais De comprendre Mais je me suis dit En plus il fait nuit Il fait nuit Où es-tu aux Etats-Unis Pour qu'il fasse encore jour Et que ton coq chante Pas aux Etats-Unis Donc si tu veux Pas aux Etats-Unis On est en journée Et il était Il était 23h Je crois que c'est décentralisé aussi Et là Le mec Ça m'a pris je crois À la carrière Je me dis Mais je suis folle Ça doit être son téléphone C'est un réveil Je sais pas quoi Mais non carrément Et puis à un moment Je lui dis Je suis désolée Mais est-ce que c'est un coq Que j'entends derrière vous Parce que je crois Qu'il y en a même plusieurs Il lui dit Oui je suis chez moi Je travaille Bon je fais du télétravail Je lui dis C'est chelou quoi Non mais ça doit être Mexique Comme ça il parle hyper bien Un moment le Mexique Il parle hyper bien en anglais Un certain il parle hyper bien en anglais C'est à la frontière là On va savoir Oui c'était pas Mexique J'avais dit la fin du premier jour Mais je vais attendre De finir De toute façon Je vais te dire un truc Même là je vais arrêter la caméra Dans pas longtemps Je suis dit mon verre Mais on va faire la soirée Et je prends la caméra Je prends la caméra avec moi On va même juste boire une bière quelque part Mais la soirée ne s'arrête pas là Il faut savoir que je ne vais jamais fumer De juin aussi vite De ma bi Moi je les prends Et alors Qu'est-ce que tu penses de cette bœuf ? La tamponne En fait Moi je ne les prends pas comme ça Moi déjà je les coupe avec du tabac Et je ne sais pas Ce qui dégoûte les Californiens Oui ce qui dégoûte vraiment les Californiens Ça les écœure totalement Comment oses-tu ? Mais enfin je suis désolée Moi je fume comme ça Excuse-moi je tire pas des douilles dès le matin Je fume des fois Je fume des joints avec du tabac Je ne sais pas Ils sont bizarreux C'est pur tout le temps Alors ici ils appellent ça Les spliffs Les joints avec du tabac Il y en a qui fument ça Il y en a qui fument des spliffs Moi je sais que je fume que des Je pense que le tabac Je vais te dire deux choses Ça me défonce trop Puisque ça me donne une espèce de Tu sais la tête qui tourne Et je me dis j'aime pas ça Je me dis wow Si je tire sur une clope Je peux tirer sur une clope Mais tu fumes pas de shit alors ? Non j'en fume avant Il y a très longtemps Le shit du bœuf Et j'ai déjà fumé Tu peux fumer du shit sans tabac T'as vécu à Paris Ah ouais Non c'est bizarre Il y a du shit à Paris Bah oui parce qu'il n'y a pas de bœuf Il n'y a pas de bœuf A l'époque je vais dire Le shit ça a été Quelle horreur Paris Shit moi ça a été Mais 20 J'aurais trop dû acheter du shit Je suis sûre je ne me serais pas fait goller par les flics Non c'est pareil Mais tu ne t'es jamais fait goller par les flics C'était pas les flics C'était la douane déjà Mais bon C'était la poste C'était pas la douane C'était la poste Non c'était juste des postiers Ah non c'était une discussion avec le facteur A la gare A la gare A la gare Jamais à l'aéroport Je ne voyage pas dans mes bagages Avec de la drogue sûrement Si Voilà maintenant tu ne pourras plus le faire Là tu as vu ce que je vis moi C'est à dire que moi je voyage Je vérifie les coutures Je vérifie les coutures de mes poches Tu connais le kiff ? Ouais Le kiff Quand on habitait au Maroc J'avais pris du kiff Parce que du coup je ne voulais pas fumer De weed ou de hashish Et j'essayais de Et bon le kiff C'est illégal C'est quand même illégal On m'avait fait tester Je le fumais à la pipe A la simcity Et un pote il m'en avait acheté Un énorme paquet de kiff Et en fait Un truc massif Un ballon de hand C'est un beau cadeau On revient Je range ce paquet J'oublie à son sujet Et un jour On est à Ibiza On déballe nos affaires Donc entre temps On est revenu en France On s'est marié On est parti vivre en Espagne Et là on arrive à Ibiza Ça c'est tout dans la valise À chaque fois À chaque voyage Ce machin Voilà il n'a pas bougé On avait Mais totalement oublié On arrive à Ibiza Dorian il vide son sac à dos Son sac à dos quoi Donc on a voyagé Je ne sais pas Dans combien de pays Avec son sac à dos En Espagne Je ne sais pas C'est quoi le pays La république tchèque Ils sont comment Avec l'Aveu Non le pays Le pire c'était Quand on partait du Maroc Parce qu'ils m'auraient saisi là Ah mais alors là Laisse tomber Moi je ne fume pas Ah putain Mais là ta vie Ça aurait été un film Là tu tombes Pour ça J'ai ouvert Je l'ai ouvert en deux Parce que je me suis dit Non mais non Tu ne peux pas faire ça T'imagines Mais il avait dans son sac à dos Le mec dans la poche avant C'est pas un début de film Qui tue ça Mais par contre Dans le film tu tombes Dans le film Il faut que tu tombes C'est un début Non mais après Après moi J'ai commencé à paniquer Enfin paniquer non Mais même pas On était déjà Arrivés à l'épisode On était tranquille Mais je me disais Bon en même temps Tu leur dis Ok bah Déjà je ne suis pas consommateur Il n'y avait pas que du kiff Je te signale Et l'autre truc Ça ne m'appartenait pas Non si si Pour celle-ci C'était du kiff Bon après il y a eu autre chose Qui avait suivi derrière Et ce n'était pas Oui mais c'est Quand on fait des trucs Ouais mais excusez-moi Mon kiff il est quand même plus sympa C'est du CBD quoi C'est du CBD C'est la feuille De la plante malle Toi ton kiff Il n'était que CBD Ah oui non Il n'y avait pas Parce que Comment il s'appelait Amidou 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 Ah putain Il nous avait fait une otagine Il n'a pas un nom A donner du CBD Il habitait dans la campagne marocaine Il avait des trucs C'était mal Non là-bas Non là-bas Il rigole pas trop Attends mais dans la campagne marocaine Et le mec il a du CBD Non là-bas Attends 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 Amidou Il est hôtelier De la pampa marocaine Moi je suis dans le CBD Je pense Je pense que De porte chance Mais Non il n'y a pas ce qu'il y avait Un autre boulot Mais voilà À côté je fais du CBD C'était hyper marrant C'était un marocano californien Non c'était un africain pur C'était un marocain Marocain ? Non De toute façon les marocains c'est africain Non ça venait vraiment du maroc ça ? Oui Non mais quand tu as dit africain C'est pour L'Afrique noire quoi L'Afrique noire Central Parce qu'il était très noir pour un marocain C'est marrant J'ai un pote Wari Et je ne sais plus Il fait un Il faudrait qu'il fasse ça Donc c'est un algérien Il fait des sketchs aussi en anglais Et on parlait de la réception Du racisme d'un pays à l'autre Tu vois Et eux Quand ils sont Quand ils sont aux Etats-Unis Et qu'ils parlent de black Je vais fumer encore un petit peu Bah ouais Il dit que lui il est africain Et il y a certains blacks qui le prennent mal Et donc il doit leur expliquer Non mais l'Algérie Et en Afrique Black américain Tu vois des blacks américains Qui lui est question sketch ? Noir africain Non lui il est africain D'Algérie Ouais D'accord Et lui il est américain noir Rien à voir Ah oui donc c'est juste un américain de couleur noire C'est un américain de couleur noire Rien à voir Et il y a Wari qui est là Par contre Wari Lui il est africain Mais il est blanc Il est algérien Mais il est plutôt blanc Oui ouais ouais Comme moi Ouais tu vois Il était pas angérienne toi Non je suis pas géri Moi je suis créole Ça devient hyper compliqué Ouais c'est chaud C'est chaud cette histoire Je sais pas pourquoi Ça devient Game of Thrones La compliquée Dès je viens Qui base la soeur de qui Et là Ah putain Vous connaissez un barcool dans le groupe Je crois que oui Mais j'arrive pas à se dire du nom Moi je préfère Moi j'aime bien les bars d'hôtel Après t'en as plein des bars à concept C'est du mon étalé Ah le nom Cette vidéo n'est pas terminée On est Défoncé C'est horrible Est-ce que Dorian Est-ce que Dorian Tu sens un début Est-ce que Dorian Tu sens un début De foncer Juste d'être à côté de nous Non je me sens inspiré Ah putain Je fume jamais aussitôt Normalement quand je fume C'est que je vais plus jamais parler à des gens Les dernières petites taçonnettes pour moi La seule fois qu'elle n'a que je parle c'est Dorian Je sors pas Je parle pas Enfin tu vois je suis Je capte quoi Oui mais là on va Là tu vois si on en a Tu vois on va d'entendre Alors il faut que les gens se comprennent une chose C'est que ceci est une oeuvre de fiction Mais c'est totalement Tout ça on est Ça c'est faux C'était écrit Comédien Ouais Et tu joues super bien Hollywood Le plus dur c'était d'apprendre le texte Parce que ça fait une heure qu'on parle On a appris Oui mais après on a un prompteur derrière Que les gens ne peuvent pas voir Effectivement Parce qu'en Oui parce que Franchement j'ai envie de faire un talk show Regarde Ici tu peux faire un talk show ici Là Franchement Là tu fais un truc Mesdames, Messieurs, bonsoir Et j'accueille Attends ça tient ou pas ça ? Oh j'adore Ce soir j'accueille Nomad Osni Anciennement de Layla Qui a changé de sexe Changer de sexe et de nationalité D'ailleurs Eric Lapton a écrit la chanson pour moi Ayla C'est à l'époque j'étais gonzesse Il était love the one Oui c'est vrai Je me rappelle de ça Tu te rappelles ? Exactement Oui oui J'ai des photos C'était à la même période Il était love voire même très love Et il est relou Il était relou Franchement Il n'y a pas encore Me Too Il n'y a pas du père Il a de la France Il était love dans toi Je me rappelle de ça C'est vrai Ta mère me l'a dit Ta mère me l'a dit Seigneur Ta mère me l'a dit Pourquoi elle m'a dit ça d'ailleurs Est-ce que c'est l'heure où on dit des conneries ? Putain Je ne peux pas On ne voit pas ta culotte Non mais je sais me tenir Ta culotte c'est ta culotte Mais je sais me tenir mon dieu Je crois qu'on voit ta touche là Je peux faire ma petite chatte Bon ça se termine Ça se termine Cette première session là Ça va être le round 2 Les amis Putain Le round 2 On va dans un bar Round 2 Putain On est dans un endroit à Las Vegas Très chelou Mais très sympa Il s'appelle Area 15 Area 15 Area 15 J'ai entendu un bruit suspect C'est pas mal le bar central Avec un arbre magique Ah ils prennent de la vitesse toi même Moi j'ai pris un passion Attention D'accord D'accord Ils puissent pas Après on convient pas me dire qu'ils mangent pas de chat Il te fait des On s'est pompé 500$ en plus parce qu'ils avaient retrouvé sur la terrasse un verre avec un mégot dedans 500$ pour le mégot ? Ouais 500$ le mégot les gars 500$ Ouais c'est pas grave Je pourrais avoir un mojito avec option frangoisse C'est pas où ? Il coûte combien le mojito ? 82$ ? C'est pas où ? C'est pas là ? C'est sûr ? Non par contre je suis pas sûr Elle me demande pas si je suis sûr parce que je suis sûr de rien C'est ça C'est ça Tu vois ? Je me tiens de réaliser Que je peux pas prendre le poil embourré Bon de rien Alors c'est le matin à la villa Je suis éclaté ma race Les cafés sont là Et alors là on m'a demandé Alors on choisit dès le matin Dès le matin tu choisis entre deux cagoules Est-ce que tu choisis celle-là ? Cette cagoule-là Ou cette cagoule-là ? Donc celle-là c'est une cagoule Et attends il y a des petits trous pour respirer par le nez ? Quand même on n'est pas des sauvages Voilà ça c'est pour respirer par le nez Et donc quand tu mets cette cagoule c'est quoi après ? En général c'est parce que tu as été très bien Ah c'est des cagoules de punition C'est des cagoules de punition Et l'électorien Donc là Cassi est en train de tourner Et nous On va tirer mais pas pareil Regarde j'ai mis un truc de mercenaires C'est une écharpe de mercenaires C'est un chef de mercenaires ? C'est un chef de mercenaires On mise sur pour stand de tir les gars Alors j'ai une écharpe de mercenaires J'ai déjà dit tout à l'heure mais J'aime bien le fait que c'est une écharpe de mercenaires C'est une écharpe de... Quand t'as ça ça veut dire que t'as un mercenaires maintenant Toi aussi t'as une écharpe de mercenaires ? Ouais putain c'est trop cool T'as aussi les lunettes et le t-shirt du mercenaires J'ai beaucoup de fringues en fait T'as beaucoup de fringues de mercenaires Tu devrais sortir ta marque... Tu sais tu devrais sortir ta ligne de vêtements mercenaires Mercenaria du sein Mercenaria du sein Mercenaria du sein Mercenaria du sein Ouais peut-être ouais Donc bah voilà on a une tank Ca c'est euh si nous... C'est un tank de location Ah bon ? C'est chez Hertz Tu peux commander un tank Ouais Bah donc il y a un Bah installe toi tu fais comme à la maison Voilà c'est petit hélico Hop voilà Tu poses le café là il y a des trucs pour tonir le café Voilà on se met bien Si tu as dit que j'étais équipier Voilà on était comme ça Harnaché bien sûr Ah ça c'est pour tirer Pourquoi ça ? Oh pardon Attention les bites Attention... Ca fait pas 48 cm Ah tu me déçois Ok Roger 3 En 5 J'ai fait une connerie ? Comment vous appelez pour tirer ? Ah merde Bon on va partir tirer les gars Et comment allez-y Et عن volte T'es pas un auto T'es pas un auto Un animatif Un animatif Un animatif Desoce Interest Desoce T'es pas un Daar Desoce 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 Bienvenue Cassie à l'hélicoptère école, donc voilà je vais être ton moniteur de pilotage d'hélicoptères de guerre. C'est intéressant. Alors premièrement on va boire un petit whisky pour se détendre. Il faut quand même. Voilà deux trois quatre whisky. On n'est pas des bêtes. On se détend, on fait cool, on pilote. Tu vois, si les esprits. Si t'as envie d'un seul missile, là tu as sur ce... Ça peut être intéressant. C'est moi qui t'ai montré les missiles. Il y a une bâche à proximité ou pas ? Hop, tu réglas l'autoradio. C'est galère, c'est galère parce qu'ils ont mis l'autoradio sur le toit. Attends, il y a le rétro quand même. Parce que c'est important de regarder les gens pour dire bonjour au mec derrière. Ok, mettez nostalgie, voilà. Chéri FM, tac, c'est un clincher.